Générique Mesdames, Messieurs, ravies de vous retrouver. C'est l'heure de l'invité du jour. Si je vous dis, voeux de nouvel an, un an s'en va, un an s'en vient. Il s'agit d'un poème de l'écrivain, poète et dramaturge gabonais Ndouna Depeno. Il est né le 7 juillet 1937 à Akény, dans la province du Otogwe, au sud-est du pays. Il est mort, assassiné le 19 juillet 1977 à Libreville. Son oeuvre n'a pas disparu. Avec lui, ce 20 juillet, l'association culturelle Losandica va présenter une anthologie justement dédiée à l'oeuvre de Ndouna Depeno. Pour en parler, nous recevons Naël Sandra Nanda. Elle est membre de l'association culturelle Losandica. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Plaisir partagé. Vous êtes membre de l'association Losandica. D'entrée de jeu, parlez-nous de cette communauté et des différentes activités. Déjà, je vous remercie de nous avoir accordé ce moment de partage de nos informations et de nos activités. Alors, l'association culturelle Losandica, c'est une association littéraire qui rassemble des poètes, des artistes, des slameurs, un peu partout disséminés dans le monde. D'accord. Alors, pour les poétudes, nous avons organisé plusieurs activités. Il faut dire que les poétudes, c'est un concept ou une idéologie qui est propre au syndicat. Oui. Les poétudes, en fait, s'étendent sur différents aspects. Dites-nous. On a la poétude, qui est l'attitude du poète. Donc, inspirée de l'oeuvre de Pierre Claver à Kenengue, le poète, le petit oiseau qui, à chaque fois qu'il chante, il tombe toujours quelque chose. Oui. Et donc, Losandica est fortement influencé par la pensée de Pierre Claver à Kenengue, qui dit que l'art est l'avocat de la créature vivante. Et les poétudes, c'est le festival de poésie qui est à sa cinquième édition. Oui. C'est un festival qui rassemble les poésies africaines dans leur ensemble, qu'elles soient orales, écrites, et peu importe le pays d'Afrique. Nous avons voulu promouvoir la poésie sous ses différentes formes. Et pourquoi les poétudes, toujours, l'envie de mettre en avant, en fait, cette signature gabonaise ? Au Gabon, nous avons un savant. Au Gabon, nous avons une idéologie. prônée par une personnalité de marque et qui est encore en vie. Nous pensons qu'on peut s'inspirer des autres, mais on doit d'abord s'inspirer de notre propre potentiel. De nos grandes figures. Et Pierre Claver à Kenengue est l'une de ces figures. Poète, c'est un poète. Oui. Et Pierre Claver à Kenengue, dans une de ses œuvres, dit qu'il y avait les poètes. Les poètes. Les poètes. Alors, les poétudes pour célébrer la poésie, pour répandre la poésie. Au départ, c'était sur la toile. D'accord. Parce que le festival naît pendant la période de Covid. Mais ensuite, l'étendre partout aussi en physique, que ce soit chez les enfants, chez les adultes, peu importe le milieu. Et comment vous choisissez ces auteurs ? Est-ce qu'il faut forcément être poète pour être accompagné par vous ? Non, pas du tout. D'ailleurs, nous avons publié déjà un essai. Donc, non, il ne faut pas juste être poète. Bien sûr, la poésie est toujours importante, mais non, on peut écrire des romans, d'âcre édite en réalité, des romans, différents genres, en fait, du théâtre, des essais, etc. Pour publier chez nous, il faut simplement postuler, nous accompagnons, nous disons l'œuvre. Et si l'œuvre est quelque part aboutie et qu'on peut encore améliorer, on est là pour accompagner les différents auteurs du Gabon, mais d'Afrique également. L'apparition de l'anthologie Ndouna Dépéno, on en parle ? Oui. Alors, c'est prévu pour le 20 juillet 2024, juste avant la célébration de son décès. Parlez-nous de Dieudonné Pascal Ndouna Okogo, de son vrai nom, qui est poète gabonais décédé le 19 juillet 1977 à Libreville. Donc, je vous disais tout à l'heure que le syndicat a à cœur de célébrer les figures majeures qui ont marqué l'histoire, qui ont marqué positivement l'histoire de notre pays. Et Ndouna Dépéno fait partie de ces figures majeures. Je pense que pour ceux qui ont été à l'école gabonaise, certains de ses poèmes ont été souvent enseignés. dans les établissements primaires. Alors, plusieurs fois, en fait, on a cherché les œuvres de Ndouna Dépéno. Il était difficile d'avoir les œuvres de Ndouna Dépéno. On s'est dit, en tant que le syndicat, il nous faut republier. C'est normal que ce soit difficile. Ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. Plusieurs années passées déjà. Oui, ça fait des décennies. Oui. Et comment vous avez pu, comment vous êtes arrivée à trouver ces œuvres ? Il y a certains livres qui existent encore. Oui. Mais surtout, l'apport de la famille. Très bien. Nous avons eu un beau rapport, un bel échange avec la famille qui a soutenu et que nous soutenons également, qui avait à cœur également de perpétuer le travail de Ndouna Dépéno. Très bien. Ndouna Dépéno, c'est le poète. Ndouna Dépéno, c'est l'homme des lettres. Ndouna Dépéno, c'est le drame Arthur. Ndouna Dépéno, c'est l'homme de l'éducation. Ndouna Dépéno, c'est la figure engagée de la poésie, de la littérature gabonaise. Et comme il dit, l'homme n'est qu'un numéro. Efface-le, un autre le remplacera. Et c'est tout. Et toujours, il y aura des hommes. Évidemment. Encore, il y aura des hommes sur cette terre des hommes. Et pourquoi mettre en lumière aujourd'hui ces œuvres ? Pourquoi mettre en lumière ? Parce que nous sommes prêts. Parce qu'on a eu l'opportunité d'avoir cette collection Les Poétudes chez Dacre. Et parce qu'on a à cœur, je le répète encore, de mettre en avant le travail de nos prédécesseurs. Très bien. S'il y a le syndicat aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des Pierre Clavera Kenengue, c'est parce qu'il y a eu des Ndouna Dépéno, c'est parce qu'il y a eu des Pierre-Edgar Mouzégoo Magang, c'est parce qu'il y a eu tellement de personnalités qui nous ont inspirés et qui ont enfanté les poètes que nous sommes aujourd'hui. D'accord. Et il faut les célébrer. On va aller sur un tout autre volet. Alors, Naël, vous êtes une femme à plusieurs casquettes, il faut le dire. À savoir, artiste slameuse, chanteuse, coach et écrivaine. Et même là, je n'ai pas tout cité. Alors, comment arrivez-vous à cumuler ces différentes casquettes casquettes ? Chez nous, dans le syndicat, on dit que ce sont les divers lieux de l'action. Et les humains sont pluriels, en réalité, et surtout les femmes. On fait tellement de choses, on a tellement de talents. On a tellement de talent. On a tellement de talent. On a tellement de talent. Oui, c'est vrai. Alors, c'est un peu comme à la maison. La maman, elle fait les devoirs avec l'enfant, elle cuisine ici, elle nettoie le salon, elle fait la lessive. Donc, je fais un peu tout ça comme à la maison. J'écris, je dis, je coach, tu l'accompagnes, etc. Très bien. Alors, dites-nous, pourquoi s'intéresser au slam ? Surtout qu'on sait qu'au gamment, les femmes sont très rares dans le domaine du slam. Le slam, parce que c'est un art noble, un art qui a des valeurs vraiment, vraiment positives. Le partage, la tolérance, le respect, l'amour, l'écoute, l'écoute. Très bien. Et les femmes, on a toujours... Cette oreille attentive. Oui. Mais à l'inverse aussi, on aime s'effacer pour faire la place aux autres. Exact. Et notre parole, elle n'est pas portée. Et en tant que femme, je me suis dit, on a des choses à dire. On peut changer le monde. Oui. Et au commencement, on dit, c'était la parole. Et la parole était Dieu. Nous sommes des dieux. Exactement. Alors, portons la parole. Et surtout que derrière un grand homme se cache une grande femme. Dans le syndicat, on n'est pas totalement d'accord avec cette affirmation de la femme qui est... Mais vous venez de le dire que la femme aime bien se cacher pour laisser la place. Oui, mais nous ne partageons pas cette... Pourquoi ? Voilà. C'est pourquoi Mme Juslam ? Pourquoi ? Nous pensons dans le syndicat que pas derrière un grand homme. À côté ? À côté d'un grand homme, il y a une grande femme. D'accord. Et avec ce grand homme, ils cheminent ensemble. Alors, pour revenir sur l'activité du 20 juillet prochain, comment va-t-il se dérouler ? Quelles sont les activités qui seront proposées sur place ? Bon, il faut dire que Les Poétus, c'est tout un festival. Donc, il va du 13 au 31 juillet. D'accord. Et qui va se dérouler à Libreville, à Port Gentil et en ligne. Alors, il y a plusieurs activités. Déjà, le 13, il y a une première activité avec la présentation de l'œuvre de Chérie Litanda, donc en after work. Donc, le 20 juillet, nous avons l'anthologie, donc la présentation de l'anthologie. On aura des intervenants de marque comme l'homme de théâtre, Michel Dao. Très bien. L'écrivaine, poétesse et noveliste, Léa Ozoumet. D'accord. On aura également l'orchidée Moulenghi, on aura les membres de la famille. Donc, on pourra se procurer l'ouvrage sur place, le faire dédicacer, etc. Donc, il y aura des moments d'échange, des moments de prestations artistiques, de lectures poétiques. D'accord. Le 17 juillet, du côté de Port Gentil, on aura des ateliers à la bibliothèque Imias avec les enfants. Très bien. On va parler de la poésie, mais aussi de l'œuvre de Donna Dépénon. D'accord. Le 17 juillet, toujours, cette fois-ci, du côté du Mbandjar, qui est un nouvel espace que nous ouvrons, il y aura un goset poétique autour du feu. Donc, un moment de partage poétique. Retour aux sources. Retour aux sources, avec du conte, de la poésie. Et surtout, l'émulation poétique en ligne. Donc, on invite tous les poètes, toutes les personnes qui veulent s'essayer à la poésie, à partager leurs poèmes en ligne à partir du 13 jusqu'au 31 avec le hashtag LesPoétudes5. Donc, amusons-nous, poétisons-nous. Et cette année, la thématique, c'est l'effervescence poétique. Quel thème ! Avez-vous des projets en cours avant la fin de cette année ? Ah oui, plusieurs projets. Dites-nous. Plusieurs projets. Donc, il y a déjà ce festival avec le syndicat qu'on vient d'énoncer. Il y a également de belles surprises qui arrivent avec des sorties de titres Slam, d'un projet Slam à venir. Donc, préparez-vous, allez déjà vous abonner sur les pages et avec le syndicat de nouvelles parutions et des présentations de toute l'œuvre actuelle de le syndicat. Donc, tout ce que nous avons publié, que ce soit pour le syndicat, les membres de le syndicat, mais aussi toutes les personnes que nous accompagnons. D'accord. Alors, assez rapidement et pour conclure, lorsqu'on a demandé à Duna Depeno, l'écrivain gabonais le plus connu des années 70 selon Éric Joël Bécalé. Pourquoi la poésie ? Il a répondu que c'est tout simplement parce que j'ai une âme foncièrement nègre. Or, la poésie est la forme littéraire qui convient à l'expression de l'âme nègre toute imprégnée de sensibilité. Qu'en pensez-vous ? Je suis totalement d'accord avec lui. Il n'y a pas plus poète que nous. Dans nos traditions, il y a de la poésie partout. Dans nos proverbes, dans nos contes, dans tout ce qui nous environne. Regardez la poésie de l'Ufleuve, de l'Ogoué. Regardez la poésie des montagnes, des plaines, de la mer, de l'océan. Regardez, en fait, tout ce qui nous entoure. La parole noire, la parole africaine, elle est poétique. Généralement, quand nos anciens nous donnent un conseil, ils ne vous disent jamais ne fais pas ceci sinon cela. C'est toujours avec de la poésie. Et franchement, je partage totalement cette affirmation, je partage. Et je pense qu'on est tous poètes. Il nous suffit d'ouvrir les yeux, de nous émouvoir encore plus, d'être à l'écoute de notre monde, de le voir et de le partager. C'est sur cette belle inspiration que se referme ce numéro de l'invité du jour. Nous parlions de l'apparition de l'anthologie Ndouna Dépénaud qui se tiendra à Libreville le 20 juillet prochain. À cette occasion, nous recevions Naël Sandra Nonda. Je rappelle qu'elle est membre de l'association culturelle L'O-Syndicat qui organise cet événement et écrivaine également. À très vite, merci à tous pour votre fidélité et bonne suite de programme sur Gabon 24. Sous-titrage ST' 501